Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la coupe du monde de football 2022 et je vais vous parler du match de ce lundi 28 novembre 2022 à 14h le match du groupe H République de Corée-Ghana donc c'est le deuxième match de ces deux équipes dans cette coupe du monde et donc on va quand même déjà s'intéresser au classement de cette poule que vous trouvez en bas à droite de l'écran le classement après le premier match c'est le premier Portugal deuxième ex-echo Uruguay et République de Corée troisième Ghana avec zéro point le Portugal est l'équipe la seule équipe du plat poule qui a gagné le premier match et c'est vrai que le Ghana donc a perdu contre le Portugal 3 à 2 dans un match assez serré finalement qu'ils ont failli revenir au score dans les dernières minutes suite à une erreur du gardien adverse bon ils ont perdu et la République de Corée a fait match nul contre l'Uruguay donc la paix de République de Corée est toujours en passe de se qualifier alors le Ghana c'est pas encore perdu il faudrait qu'ils gagnent les deux derniers matchs qui battent la République de Corée puis ensuite l'Uruguay pour pouvoir se qualifier ils ont montré quand même des belles choses contre le Portugal ils ont juste été un peu frileux et ils n'ont pas osé attaquer moi je pense qu'ils auraient pu se tendre du plus tenter dans le jeu et ils auraient peut-être fait un meilleur résultat donc voilà alors maintenant on va s'intéresser en bas vous avez toutes les statistiques à partir d'en bas à gauche des deux premiers matchs on va essayer de comparer les stats en sachant que le Ghana a perdu voilà alors point de vue possession de balle 43,9 pour la République de Corée 38,1 pour le Ghana les passes tentées c'est quasiment la même chose avec les passes réussies quasiment pas de hors jeu les tirs aussi c'est quasiment la même chose la différence c'est que le Ghana fait trois tiers cadré République de Corée n'a pas cadré à tir les duels gagnés pareil les interceptions il y en a un peu plus pour le la République de Corée les centres aussi les fautes et les centres c'est l'inverse d'ailleurs voilà c'est des stats qui sont quand même plutôt identique donc il n'y a pas vraiment de tendance qui se dessine dans ce match comme ça c'est difficile à voir en sachant que la République de Corée dans le match qu'ils ont fait jusqu'à face à l'Uruguay il n'avait pas forcément la maîtrise du match en Uruguay il ya quand même des super joueurs je pense à Valverde il ya aussi Cavani il ya quand même des joueurs qui sont très très forts mais j'ai trouvé que la République de Corée n'avait pas forcément le jeu pour elle par contre ce qui était étonnant c'est qu'en fin de match il y avait beaucoup d'Uruguayens qui avaient des crampes alors que eux ils continuent à courir énormément la République de Corée ce qui peut aussi traduire un petit peu ce que j'avais remarqué c'est à dire que dans les derniers matchs de les dans les matchs que la République de Corée fait elle a quand même gagné beaucoup de matchs en marquant dans les dernières minutes donc ça c'est quand même intéressant à souligner c'est une équipe qui est capable de physiquement de tenir jusqu'au bout alors les ghanéens contre le portugal ils ont montré aussi la même chose ils ont montré aussi la puissance c'est juste qu'ils n'ont pas osé jouer en fait donc là c'est vraiment ça va être un match très intéressant alors on va voir la République de Corée si elle a des adversaires communs alors là joue un match amical 27 septembre contre le canon elle a gagné 1-0 contre l'egypte elle avait gagné 4 1 elle a peut-être un style de jeu qui correspond pas et qui va pas du tout aux équipes africaines je suis en train de me dire bon elle a perdu 5 1 contre le Brésil c'est la seule grosse défaite qu'elle ait faite cette équipe sinon les résultats sont plutôt correct mais effectivement ils ont joué le Cameroun et l'Egypte et ils ont gagné deux fois alors on va voir le Ghana est-ce que le Ghana a joué bon ils ont joué ils ont perdu 3-0 contre le Brésil alors que la Corée avait perdu 5 1 est-ce qu'il y a d'autres matchs Nigéria Gabon Maroc Algérie il n'y a ni camo ni Egypte bon il n'y a pas vraiment de je dirais de matchs qui peuvent se croiser à part le match contre le Brésil ça va être difficile quand même de se faire une tendance mais déjà la première info c'est que le Ghana va avoir ou l'obligation de gagner un match nul ne suffira pas au Ghana peut-être même pas pour se qualifier donc ils le seront et ils joueront tout pour essayer de remporter ce match donc ça doit faire un match quand même les amis qui risque d'être très 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 ouvert et très intéressant la République de Corée aussi à toutes ses chances donc elle fera tout pour ne pas perdre voire l'emporter après si elle gagne pas ce match au dernier match ils vont jouer contre le Portugal donc faudra voir ce que ça ce que ça peut donner c'est vrai que contre le Portugal ça dépend il y a deux configurations soit le Portugal jouera contre eux en ayant gagné ces deux matchs en faisant tourner parce qu'ils seront déjà qualifiés soit le Portugal s'assurera sa qualification et donc ne fera tout pour ne pas perdre donc moi je pense que dans ce match là la République de Corée a tout intérêt à gagner le match pour se rapprocher de la qualification ça va être compliqué c'est vrai que c'est un match qui est serré qui pour moi le match nul s'arrangera ni l'un ni l'une ni l'autre des équipes donc c'est ça qui va être intéressant c'est difficile la pompe prononcée je ne sais pas pourquoi mais je mettrais quand même un petit avantage pour la République de Corée qui a un petit plus qui a un petit plus le Ghana a montré de belles choses face au Portugal mais la République de Corée je me dis qu'ils sont peut-être un peu plus rapide et puis il y a va y avoir un petit truc en plus sinon c'est vrai que hors ce contexte que les deux équipes doivent gagner absolument je me j'aurais mis plus un match nul dans ce match là c'est d'ailleurs c'est peut-être ce qui va ressortir peut-être que peut-être que ça va les deux vont qui vont s'affronter ils vont s'annuler on va dire mais en tout cas ça va être très très intéressant les amis si vous avez votre avis sur ce match là n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce match n'hésitez pas à mettre aussi le score que vous que vous imaginez le scénario que vous imaginez ça peut être très sympa d'échanger là dessus voilà bah écoutez maintenant je vous en rendez vous pour ce match à 14 heures et puis les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo